dérivée d'une constante la dérivée d'une constante est nulle pourquoi justement on va faire une petite démonstration ici que la dérivée de toute constante est nulle alors je rappelle que les dérivées proviennent bon des taux d'accroissement voilà tout d'accroissement on va dire moyen on a calculé des limites et donc on retombe sur un taux d'accroissement instantané donc si la fonction est constante on peut se dire qu'elle vaudra 0 il n'y a pas de croissement ni de décroissement si je prends y égale 5 y égale 5 la fonction ne monte pas elle ne descend pas une fonction qui monterait là il ya un accroissement ça s'accroît mais si je mets y égale moins 5 x moins 5 x la fonction elle décroît donc une fonction elle peut monter descendre ou rester stable voilà c'est à dire constant donc soit la fonction elle monte si elle monte pas c'est qu'elle descend et si elle ne monte pas elle ne descend pas c'est qu'elle est stable elle est constante donc ici on a trois cas de figure y égale 5 x n'est pas une constante parce que voilà alors maintenant si je calcule la dérivée de 5 ça fera 0 dérivée de toute constante ça fera 0 donc f prime de f prime que vaut f prime voilà il vous le dit ça fait 0 prime 0 f prime égale 0 donc ça veut dire que la dérivée de toute constante que je mette mille mille dix mille ou quel peu importe du moment qu'il n'y a pas une variable à côté demandant qu'il n'y a pas une variable à côté alors la notion de dérivée peut s'indiquer avec un grand d majuscule grand et ses dérivés petit dc mais différentiel alors la dérivée d'une constante k que j'appelle k ou c est une constante que l'appeler c ça fait 0 dérivée d'une constante ça fait c'est à dire que dans ce cas-ci y égale soit égale k ou y égale c peu importe je peux l'appeler k ou c alors quand on va dire x prend un accroissement on va dire delta x on va dire que la fonction ne change pas pour une fonction constante le delta y a pas de parce que si je prenais si je vais de 1 à 2 je prends du point 1 1,0 à 3, voilà je vais de 1 à 3 où je je peux même être à l'être de moins 4 à 10 de moins 7 à 37 de moins 40 à 100 de 0 à 50 mille peu importe ce que je prends mais vous voyez que ici j'aurais 1 1 1 et quand je suis passé à 3 quand la valeur est passée x est passée à 3 ou b pour 3 on a toujours la constante 5 f de 3 vaudra 5 donc en y que ça n'a pas augmenté on en eut un accroissement de a à b c'est à dire de c vers d mais en y qui a rien qu'a augmenté contrairement à 5 x 5 x bon il faudrait que je redescende pour bien voir l'accroissement qu'on aurait pour voilà si je prends 5 x cg donc si je prends pour 3 j'aurais 15 3 x 5 ça fait 15 donc j'aurais g de 3 qui vaut 15 voilà pour ces fois chercher le 15 vous voyez que là il ya un accroissement y qu'on est passé de d à e en de d à e oui que je dessine les vecteurs quand je fais je passe d'un accroissement du vecteur c'est un accroissement en x et j'ai un accroissement en y vecteur des virgules alors j'aurais pu mettre une autre valeur donc quand je fais un accroissement x j'ai un accroissement y pour des fonctions variables c'est à dire contenant du x contenant du x mais ici on n'a pas du x j'ai la fonction constante donc pour la fonction constante j'élimine ces vecteurs là j'ai plus qu'un seul vecteur je passe de c à d et ça reste de c à d en y car il n'y a pas d'évolution y il ya aucune évolution y par contre bien que j'ai fait un accroissement en x donc ceci permet d'écrire que quand je fais j'établis un accroissement en x c'est à dire au travers d'un delta x la fonction ne change pas de valeur c'est à dire que delta y vaut dans 0 ça implique comme la fonction est constante que delta y vaut 0 et si j'écris le rapport delta y sur delta x comme le delta y vaut 0 on a 0 sur l'accroissement donné en x ça fait 0 ça fait 0 et donc si je passe à la limite mais ça fera toujours 0 la limite quand delta x tend vers 0 de delta y sur delta x ne changera rien au résultat ça fera toujours 0 et ça c'est quoi c'est la dérivée de y par rapport à x et donc comme y est une étant une constante c'est la dérivée de la constante par rapport à x mais ça fait 0 donc dire la dérivée d'une constante ça fera toujours 0 la dérivée d'une constante est nulle donc la dérivée d'une constante est nulle donc la dérivée de 20 par rapport à x de 20 si je prend y égale 20 ça fait 0 et ça c'est valable pour toute constante appartenant à r que que soit quel que soit k ou c si j'appelle k ou c peu importe appartenant à r dès le moment où vous prenez un nombre réel même 0 1 dérivée de 0 ça fait 0 dérivée de 1 ça fait 0 dérivée de moins 5 ça fait 0 et donc on peut prévoir facilement ce résultat pourquoi parce que comme y est une constante ça représente une droite parallèle par rapport à l'axe des x et donc comme la dérivée c'est la pente à l'interprétation géométrique de la dérivée c'est la pente et comme la pente de cette droite là ici est parallèle la pente ici les parallèles donc il n'y a pas de variation y donc il n'y a pas des il n'y a pas là on peut pas dire qu'un accroissement s'il n'y a pas d'accroissement si la pente est nulle la pente de cette droite est nulle pourquoi parce qu'elle est nulle parce qu'il n'y a pas d'accroissement y bien qu'un accroissement x il n'y a pas d'accroissement y et donc sa pente est nulle sa pente est nulle une pente nul donc toute droite horizontale parallèle à l'axe des x à sa pente nul à sa pente nul et donc l'angle vous 0 tangent alpha voudra 0 l'angle que si je prends par exemple 5x nous de tout à l'heure 5 x ici mais ici j'ai un angle je vais former que je mette un point voilà je vais chercher le point l'angle ici 5 x lui possède un angle il fait 72 degrés ici dans ce cas ci alors comment on trouve ça ben c'est fait arc tangente de de 5 je conseille on a 5 x le coefficient angulaire valant 5 arc tangente de 5 ça fait 78 degrés 69 mais pour la constante là 5 ou 10 enfin y égale 5 là l'angle il vaut 0 elle est parallèle à l'axe des x alors la référence du 0 bien sûr c'est l'axe des x tant que tant que vous avez on a une parallèle à l'axe des x et que la référence est l'axe des x on aura toujours zéro la pente vaudra 0 parce qu'on considère la pente par rapport à l'axe des x le 0 est considéré comme étant l'axe des x et tout ce qui est parallèle à l'axe des x n a le même en que le zéro de l'axe des x donc y égale constante vaudra une pente de 0 donc toute droite parallèle à l'axe des x aura une pente de 0 et donc on peut prévoir directement le résultat géométrique géométriquement parlant on peut se dire que toute droite parallèle à donc tout au constant à une droite enfin toute constante constante c'est une droite parallèle d'office il ya qu'il ya le cas c'est une droite parallèle à l'axe des x tout droit parallèle à l'axe des x possède ça n'a pas à une pente nul une pente nul c'est-à-dire est à zéro degré d'un zéro degré bien que décalé de l'axe des x on s'en fout peut être décalé au dessous ou en dessous ça sera toujours du zéro de même en qu'elle est parallèle ça voudra zéro de zéro degré donc la dérivée d'une constante est toujours nul la dérivée d'une constante est nul je vous remercie